Le moment est venu de régler son compte à Arlo. Je ferai le nécessaire pour arrêter Arlo. Je sais que tu as un plan. Agabus Filbert, Otto Dibble et Monsieur et Madame Raib. D'accord. L'idéal serait que tu ailles leur parler pendant que je vais à la tête de sanglier. J'ai vu quelques serpents sans. Et puisque ma mère refuse de s'approcher de la tête de sanglier, il y a moins de chance qu'elle apprenne mes activités que si je me baladais dans le village pour... Très bien. Je vais aller leur parler, voir ce que je peux trouver. Je savais que je pouvais compter sur toi. Nous devons essayer de comprendre comment Rockwood et Arlo les font chanter. Retrouve-moi ici après leur avoir parlé. J'espère que quand tu reviendras, je serai un peu plus libre de mes mouvements. Madame Raib doit pas être loin. Oh, Isco, qu'ai-je fait ? Madame Raib, je me demandais si je pouvais vous poser des questions sur Théophilius Arlo. Je veux aider les Bickels et j'essaye de rassembler... Pauvre Johanna et Archie. Et maintenant, Arlo a enlevé mon cher Isco. Que... Je m'occupe de la sécurité de Gringotts et mon mari conjure les mauvais sorts pour eux. Et vous avez refusé ? Bien. Le message disait que si j'acceptais de reconsidérer mon choix sans plus tarder et de leur rendre certains services bancaires, mon mari m'en serait certainement reconnaissant. Mais je ne peux pas rendre à Arlo le service qu'il me demande. Et c'est mon cher Isco qui en paie le prix. Avez-vous aidé Arlo depuis que votre mari a été enlevé ? Non. Je suis très inquiète pour Isco. Mais il ne voudrait pas que je compromette mon intégrité. Et puis, il est très intélé. Cela dit, je pensais qu'il parviendrait à s'échapper rapidement. Ça m'inquiète. Je me demande ce qu'il en... Vous êtes sûre que le message signifie que votre mari a été... Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre ? Et puis, quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu que nos tulipes avaient été piétinées. Pourquoi Arlo ne fait-il pas chanter votre mari ? Isco a encore moins accès au coffre que moi. Son travail, c'est de parcourir le monde pour la banque. Il ne peut rien faire pour Arlo. C'est moi qui passe mes journées à la banque. Ce qui fait manifestement de moi une cible de choix. Merci, Madame Raib. Savoir jusqu'où Arlo est prêt à aller est utile. Bien. Monsieur Bickel a essayé de nous aider. Mais il n'est plus là. Et... Je ferai tout mon possible pour obtenir des preuves contre Arlo, Madame Raib. Très bien. Voici le message que j'ai reçu. Et... Faites attention. Ne prenez pas de risques inconsidérés. Une preuve que je ferai bien de garder. Merci. Reste à trouver les deux autres amis de Monsieur Bickel. Otto Dibble travaille chez Géchiffon. Je devrais aller y faire. Pour... Pourvu qu'il ne l'ait pas pris. Monsieur Dibble, puis-je vous parler ? C'est au sujet de... Je n'ai rien à dire sur lui. Euh... Puis-je vous proposer l'une de nos super... S'il vous plaît, Monsieur. J'aimerais vous aider. J'ai parlé à Madame Bickel. Vous connaissez les Bickel ? Bon. Mais... Nous devons être discrets. Monsieur Hill ne doit rien entendre de tout cela. Je connais Monsieur Hill. Il a été gentil avec moi le jour de l'attaque du troll. C'est un homme bien, mais il ne comprendrait pas ce qu'il se passe avec Arlo. Tout a commencé il y a quelques semaines. J'étais distrait. Je lisais un message. Lorsque vous savez qui est entré dans la boutique. J'ai caché le message derrière le comptoir et lui ai proposé mon aide. Il m'a fixé pendant un moment, puis m'a demandé de vérifier où en était sa commande. Je suis allé dans la réserve et j'ai réalisé que sa commande n'existait pas. Lorsque je suis revenu dans la boutique, il tenait le message dans sa main. Que disait le message ? C'était un message de Rosie Hill, la fille de Monsieur Hill. En fait, cela fait six mois que nous sommes fiancés en secret. Je n'ai encore rien dit à Monsieur Hill. Il espérait un meilleur avenir pour elle. Arlo m'a avisé, sans détour, que ma relation avec Rosie et mon emploi dépendait entièrement de ma coopération. Que vous a-t-il demandé de faire ? Tout est allé si vite, en un tour de main et en souriant, il s'est emparé d'une écharpe particulièrement chère et l'a mise dans sa poche. Il m'a dit que mon secret resterait bien gardé tant que je lui fournirai des cadeaux pour son ami, sans rien dire. Jusqu'à présent, j'ai réussi à couvrir ses demandes en manipulant légèrement la comptabilité. Mais ça ne peut plus continuer. J'ai peur de dire quoi que ce soit. Ah, c'est bon. Merci pour vos réponses. Je rassemble des preuves pour arrêter Arlo. Et j'aimerais par-dessus tout le voir mourir à Azkaban. Mais faites attention. Il est vraiment odieux et surtout très dangereux. Quant à la lettre de Rosie, je l'ai mémorisée. Si vous la trouvez, vous pouvez la détruire sans attendre. Oui, je comprends. Allez, partez vite avant que monsieur... C'est nul et c'est fatiguant, quoi. Nous sommes sur la bonne voie. Il ne reste plus que le dernier ami de monsieur Beagle. Agabus Philbert doit être dans les parages. Oh, bonjour. Excusez-moi, monsieur Philbert. Je me demandais si nous pouvions discuter de vos avis. C'est tragique ce qui est arrivé à monsieur Beagle. Il voulait que je dénonce Arlo pour un acte de violence qu'il a commis à mon encontre. Mais je craignais les représailles d'Arlo. Alors, j'ai refusé. Vous auriez subi le même sort que monsieur Beagle si vous aviez dénoncé Arlo comme il vous l'avait demandé. Malheureusement, je pense que vous avez raison. Vous avez dit que Arlo avait été violent envers vous. Pouvez-vous me raconter ce qu'il s'est passé ? Juste avant son décès, mon extraordinaire épouse, Dulcibella, venait de terminer un petit livre de poésie. Comme surprise pour son anniversaire, qu'elle n'a finalement jamais pu fêter, j'avais fait relier le livre et ajouter des dorures. Un jour, Arlo est venu me voir pour me punir d'avoir dénoncé les bruts de la bande de Rockwood. Avant même que je m'en rende compte, il m'a pétrifié et a retourné toute ma maison. Il a trouvé le livre de poésie avec ses belles dorures. Je l'ai regardé, impuissant, allongé par terre dans mon entrée, s'éloigner avec le livre en ayant... J'en ai été profondément choqué. Je le suis toujours, à vrai dire. Vous craignez sûrement que Arlo ne recommence, mais puis-je partager cette information avec l'officier Singer ? J'imagine que je n'ai pas le choix. Cela ne peut plus durer. Vous pouvez en parler à tous ceux qui pourraient vous aider. Arlo n'aime pas que les langues se délient, comme vous le savez. J'ai parlé avec les amis de M. Bickel. Maintenant, trouvons Natty. Ça ne ressemble pas à Natty d'être en retard. Elle a dit qu'elle allait à la tête de sanglier. Je la trouverai peut-être là-bas. Réveilleux ! 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 Réveilio Natsi a dû être emmené dans cette direction Je dois vite la trou... Des traces de pas menées à cette pièce Il doit y avoir Action Réveilio Action Réveilio Action Réveilio Réveilio Bombardard Les violons C'est quoi le délire ? Arrestes vos méfables Réveilio Action Précéditer Réveilio Précéditer Réveilio Une porte cachée ? Nathie a dû être emmenée dans cette direction. Je dois vite la trouver. Je dois me faire très discret. Réveillon. Si vous m'écoutiez, vous n'auriez pas besoin de vous soutenir. L'arbre va avoir besoin de se ravitailler après notre passage. Veldroft était d'un ennui. Plus personne n'est digne de combattre maintenant ? Les habitants de Campo-Laran, en haut, tremblant, me voilé. Trinitus, Totalus. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Si quelqu'un est assez stupide pour venir récupérer la fin de vie, tu dois t'en occuper. Je ne veux pas... Les habitants de Campo-Laran, et c'est l'égoïne que je vais la laisser. Oh ! Oh ! Hey ! Rockwood nous guidera vers la victoire. Oui. Des erreurs ont été commises. Je prends ce qui me plaît. Petiticus, Totalus ! Je... Reviens ici. Tu pourras pouvoir m'échapper si facilement... Je vais me flâcher. Tu ne t'échapperas plus, espèce de lâche ! Réducteur ! Réducteur ! Réducteur ! Réducteur ! Ça ne t'a pas suffi ! Réducteur ! Réducteur ! Trois des coups ! Mais tu me dis ! Oh ! Réducteur 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 ! Les biossons ! Action ! Oh ! Expédie Armis ! Réducteur ! Je saisir ! Réducteur ! Hey ! Bon, j'ai essayé de... Ma lettre d'amour qu'a envoyée Rosie. Otto Dibble voulait que je la détruise si jamais je la trouvais. Reveilio ! Action ! Gardium Leviosa ! Action ! Gardium Leviosa ! Action ! Reveilio ! Reveilio ! Qu'est-ce quoi ce bruit ? Ha ! Il y a aussi un passage ? Réveilio. On devrait nous parler encore une fois, elle nous dira peut-être où trouver l'élève qui l'accompagne. Elle est bien décidée à ne rien dire, le patron se chargera d'elle quand il arrivera. Cette divagation incessante ne nous apporteront que ruines, il suffit de piquer juste en place. J'avais des trucs encore en bas là en fait, je l'avais encore ramassé quelque chose ici. Je n'ai pas fini de tout ramasser ici. C'est fait ici. C'est quoi ça ? Réveilio. Et là il y a un truc. Qu'est-ce que c'est la lettre ? Le livre de poèmes qu'on a volé à Agabus Filbert, il sera ravi de le récupérer. Réveilio. Il y a des trucs par là. Je pense que là c'est bon, je peux aller. C'est sur le chemin ou le ? C'est sur le sujet. Ah, là c'est par où je suis venu tout à l'heure. Ok, très bien. Nathie doit être par ici. Tu as réussi à nous trouver. Je savais que je te rends compte que j'avais laissé ma baguette. Va parler à monsieur. Il te dira quoi faire. Par ici. J'ai besoin de votre aide. Monsieur Raib, Daisy m'a dit que vous aviez été enlevée. Vous avez parlé à ma femme ? Elle va bien ? Elle s'inquiète. Comment allez-vous ? Je fais bien. Merci d'être là. C'est Verusso maudit. Et un maléfice anti-transplanage protège les cellules. Même la magie sans baguette de Nathie ne nous aiderait pas. Je dois trouver ma baguette. Prenez la mienne. Nous retrouvons la vôtre une fois sortie. Il me faut ma baguette. Si j'en utilise une autre, ça pourrait ne pas fonctionner ou trop lentement. Et nous ne devons pas nous faire remarquer. Je ferai de mon mieux. Où pourrait-elle se trouver ? Elle est tout près. Je le sens. Compris. Je la trouverai. Invoquez ma baguette. Elle doit être bloquée. La baguette de monsieur Raib pourrait être ici. La baguette de monsieur Raib. Il sera ravi de la récupérer. Monsieur Raib, j'ai trouvé votre… Bien joué. Je savais qu'elle n'était pas loin. Bon. Vous devriez reculer. Conjurer un maléfice peut avoir des effets imprévisibles. Ok. Merci, monsieur Isco. Mais de rien. Oh, merci mon ami. Votre courage nous a sauvé la vie. Je risque d'être trop faible pour transplaner avec vous deux. Mais… je peux essayer. Pars devant. Trouve l'officier Singer. On se débrouillera pour sortir d'ici. Très bien. Mais… faites bien attention. Et… merci à vous. Prépare-toi à combattre. Les serpents cendres vont le regretter. Je suis d'envolée à Yény. Je t'ai abandonné. A J'ai abandonné. Tu devraisvu que je t'ai abandonné residue partout? Tu devrais. Je vais changer. Peu importe. Tu veux que c'est uneob'... pour nous débarrasser de Harlow une bonne fois pour toutes. Elle me saoule avec sa quête, là. Natsa Yonai. J'aurais dû m'en douter. Et toi, l'élève qui a tué le troll. Heureusement que vous allez bien. Isco Reib m'a dit que deux élèves l'avaient sauvé. J'aurais... Est-ce que M. Reib va bien ? Oui, Miss O'Nai. Votre mère ne sera pas très contente d'apprendre que vous vous mettez en danger. À vrai dire, officier Singer, Nathie et moi avons appris que plusieurs habitants de Préolard ont été menacés de mort par les serpents cendres. En plus d'avoir enlevé M. Reib pour faire chanter sa femme et... Je vais étudier tout cela. J'apprécie ce que vous essayez de faire, mais vous prenez trop de risques. La prochaine fois, laissez les autorités s'occuper des... Oui, officier. Avez-vous assez de preuves pour éliminer Arlo et la bande de Rockwood ? Eh bien, c'est un bon début. Nous verrons. Natsai, vous devriez peut-être en parler à votre mère avant que je le fasse. Ma mère risque de ne pas apprécier. Merci encore de m'avoir secouru. À très bientôt. Ah ouais, non, mais là, je le... S'il y a encore des quêtes comme ça, je le fais pas. Parce que là, c'est horrible. C'est nul. Donc les amis, prenez soin de vous, ainsi que de vos proches. C'était... Au revoir, c'est le cas-y. Et on va se ait gol. Tchusses-y.